M. Mohamed Chérif Belmihoub, bonjour. Bonjour. Alors la loi sur les hydrocarbures présentée à l'Assemblée populaire nationale ce matin, une loi qui a suscité beaucoup de critiques et beaucoup de réactions de spécialistes. La volonté des pouvoirs publics augmentait la production en favorisant l'exploration. Notre dépendance des énergies fossiles, pétrole et gaz demeurent toujours aussi intenses et intactes. On est toujours otage des hydrocarbures. Professeur Belmihoub. Oui, effectivement, cette loi est venue au bon moment, je pense. Elle est utile, elle est opportune, parce qu'elle répond à des questions fondamentales, celles que vous venez d'évoquer, particulièrement la dépendance de l'économie algérienne aux hydrocarbures, particulièrement aux hydrocarbures fossiles. Cependant, cette loi utile, je pense qu'elle est amplement justifiée. Cependant, elle est incomplète et elle ne règle pas le problème de l'Algérie en matière de politique énergétique. L'Algérie n'a pas une politique énergétique. Et par conséquent, on procède par des petites approches ou des approches un peu segmentées. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est celle de la consommation domestique de l'énergie. Si on ne fait rien à ce niveau-là, quelle que soit la production qui peut être réalisée dans les années à venir, ne suffira pas. Nous sommes dans une situation de croissance de la consommation interne de 8, 9, voire 10 %. Et ceci est vraiment un handicap si on veut garder cette rente pour le financement du développement économique. Il faut aussi dire que la dépendance aux hydrocarbures est une question doctrinale en Algérie. C'est-à-dire que dès l'indépendance, quelques années après l'indépendance, on a fait des hydrocarbures dans le sens de la valorisation des ressources naturelles, un outil de développement. Mais il se trouve que l'Algérie n'est pas un grand pays pétrolier d'une part. Et d'autre part, au cours des dernières années, nous n'avons pas fait suffisamment d'investissements dans ce secteur stratégique. Et aujourd'hui, on est dans une impasse. On ne produit pas assez. Le pays n'est pas exploré. Et nous sommes dans une impasse. On consomme beaucoup d'énergie. On produit peu d'énergie. Et nous sommes dans une impasse. C'est pourquoi cette loi est venue peut-être pour améliorer la production. Dans quelques années, ce n'est pas dans l'immédiat. Mais elle ne règle pas le problème ou elle ne remplace pas une politique énergétique. Et c'est celle-là, je pense, qui est indispensable pour parler de la consommation, de la transition énergétique, des énergies renouvelables, etc. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Mohamed Chérife, vous dites que c'est une loi incomplète. L'Algérie ne dispose pas d'une politique ou véritable politique énergétique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que chaque fois qu'on a des problèmes, on va pomper le gaz et le pétrole alors qu'on a d'autres moyens de développer d'autres énergies comme les énergies renouvelables, le solaire ? Oui, absolument. Je suis d'accord. Justement, c'est la politique énergétique qui doit s'occuper, qui doit parler. C'est la politique énergétique qui doit analyser ces questions. Parce qu'aujourd'hui, si on prend chaque fois qu'il y a un problème, on va vers une loi. Je dis que c'est insuffisant parce qu'une loi ne couvre pas toute la politique énergétique du pays. Alors, une politique, c'est justement d'avoir un débat national, aussi bien sur le plan politique que par les experts, etc. Et par conséquent, lorsqu'on a une politique nationale de l'énergie, on peut prendre des lois pour la mise en place, pour la mise en œuvre de cette politique nationale. Et c'est ça la grande question. Alors, de là à dire que cette loi va régler les problèmes de l'Algérie, je ne le pense pas. Il y a un débat sur la politique énergétique du pays fondamental, sur le gaz de schiste, sur le solaire. Toutes ces questions doivent être mises sur la table pour qu'on discute. Ça prend le temps que ça prendra, mais on sortira avec plusieurs lois et non pas une seule loi. Qu'est-ce qu'il faut à le faire ? Eh bien, débattre de la politique énergétique, parce que la politique énergétique, c'est deux choses. D'abord, c'est la sécurité énergétique. Aujourd'hui, on découvre qu'en 2025, l'Algérie n'est pas en sécurité énergétique. Vous imaginez, à cinq ans, on découvre qu'on n'est pas dans une situation de sécurité énergétique. Donc ça, c'est fondamental. Et une politique énergétique, justement, c'est pour faire des anticipations sur l'avenir, d'avoir une vision globale des énergies. Il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le gaz, il y a le solaire, comme vous venez de le rappeler. Et pour avoir une politique cohérente globale, comment les énergies fossiles d'aujourd'hui peuvent aider à financer le développement des énergies renouvelables ? C'est de mettre tout ça sous forme d'équation. Comment organiser cette transition ? Parce qu'on ne va pas des hydrocarbures fossiles vers le solaire du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et une politique énergétique, c'est justement toutes ces questions. Quel est le statut de la consommation ? A quel tarif devons-nous facturer l'énergie aux Algériens ? La question des subventions. Il y a plus de 16 milliards de dollars de subventions implicites à la consommation de l'énergie. Mais ce sont toutes ces questions que, malheureusement, on ne trouve pas dans la loi présentée aujourd'hui devant le Parlement. Parce que c'est une loi qui est limitée à la production d'hydrocarbures. Mais ici, aujourd'hui, on s'inquiète par rapport au recul de la production qui est équivalent à 7,7% en termes d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz. Est-ce qu'on ne nous a pas tout dit au moment où il fallait nous dire, les Algériens, nous cacher la vérité ? Nous cacher la vérité parce que la baisse de la production a commencé en 2008. Ça fait 10 ans au moins que la production est en baisse. Et que les investissements n'ont pas été suffisamment importants pour, justement, garder au moins le rythme de la production de 2008. Là, effectivement, c'est une question de gouvernance. Et c'est pour ça que nous sommes en train de payer les 20 années de gabegie, les 20 années d'irresponsabilité, les 20 années de non-gouvernance du pays. Nous sommes en train de payer la facture aujourd'hui. Chaque jour, on découvre quelque chose. Chaque jour, on découvre qu'on nous a caché beaucoup de choses. Et donc, c'est ça, justement, si on veut maintenant aller de l'avant, si on veut mettre en place, sécuriser le pays sur le plan énergétique, parce qu'imaginez la sécurité énergétique pour l'Algérie, un pays grand consommateur. Vous savez, c'est l'un des rares pays, peut-être le seul, je n'ai pas les statistiques en tête, où la consommation domestique est supérieure à la consommation industrielle. C'est-à-dire qu'on consomme l'énergie dans les foyers, dans les services fournis aux Algériens. Mais pas dans l'industrie. Ça, ce n'est pas normal. Dans tous les pays développés, c'est l'industrie qui consomme l'énergie. Donc, il y a un indicateur, là, nous avons un indicateur très important, que l'industrie consomme moins d'énergie que les ménages. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que les ménages ne produisent pas de valeur ajoutée, ou très peu, en tout cas. Et là, c'est préoccupant. Et pourquoi cette consommation, cette surconsommation des ménages ? Ça, c'est une question à poser. C'est la politique énergétique, justement, où on doit aborder toutes ces questions. Mais est-ce qu'on est en situation difficile actuellement, puisque les indicateurs chiffrés aujourd'hui démontrent qu'il y a eu quand même baisse de 40% des exportations des hydrocarbures de l'Algérie en janvier 2019 ? Est-ce que ce sont ces indicateurs qui inquiètent aujourd'hui les pouvoirs publics pour rendre un peu le secteur des hydrocarbures un peu plus attractif en termes de partage de risques, puisque beaucoup disent qu'il ne faut pas toucher à nos hydrocarbures, il faut les laisser dans le sous-sol, parce que ça relève de la souveraineté nationale ? Il faut dépassionner le débat ? C'est un faux débat. Écoutez, nous avons des pays comme la Norvège, un grand pays gazier, qui ont exploité leur gaz, qui ont exporté, qui ont créé des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, ils ont des revenus qui leur proviennent de ces fonds d'investissement hors hydrocarbures et qui leur permettent de financer leur budget, de financer leur développement, etc. Pour nous, tout relève de la souveraineté. Stocker l'énergie, ce n'est pas une bonne approche. Consommer rationnellement, organiser la production, tout ça, oui. Mais stocker l'énergie pour les générations futures, ça n'a pas de sens. Peut-être dans 20 ans, on n'aura plus besoin de pétrole, il y aura peut-être une autre énergie. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce pétrole qu'on aura stocké ? Donc là, ce n'est vraiment pas le débat. Le vrai débat aujourd'hui, c'est comment organiser la transition énergétique, comment assurer la sécurité énergétique du pays ? C'est ça le plus important. Il faut qu'on discute, qu'on réfléchisse. Il y a des experts, il y a des gens compétents, il y a des politiques, il y a des analystes. Et on peut débattre de cette question, comment organiser au mieux cette sécurité énergétique ? La question est très importante pour qu'on la laisse à la conjoncture et prendre des lois à la veille, parce qu'on a une crise dans le financement de tel ou tel budget, qu'on commence à s'agiter. Donc là, je reviens à la présente loi. Elle est intéressante, elle est opportune, elle est utile, mais elle ne règle pas tous les problèmes de l'Algérie, ni sur le plan budgétaire pour financer le développement, ni sur le plan de la sécurité énergétique. Mais si nos recettes aujourd'hui dépendent à 99% des hydrocarbures, est-ce que parce qu'on n'a pas développé d'autres segments d'activité dans le domaine économique ? Est-ce qu'on peut considérer que tout est à construire en économie aujourd'hui, M. le Pr. Belméhoub ? Absolument, tout est à construire parce que nous avons été pervertis par les hydrocarbures, alors qu'on n'est pas un pays grand producteur, nous sommes un petit producteur, mais nous avons été tous pervertis parce qu'on nous a développés, qu'on nous a dit que l'Algérie n'a pas besoin de ceci, l'Algérie a les moyens, l'Algérie ceci cela. L'Algérie est un pays riche ? C'est un pays riche, on a raconté plein d'histoires, aujourd'hui on découvre qu'on est pauvre, et c'est une grande question. Alors, tout ce qui a été mis en place sur le plan des structures économiques a fait que la structure économique du pays n'a pas changé en 20 ans, même, je peux aller plus loin, en 30 ans. La structure, toujours on est dans la situation, les hydrocarbures représentent 98% des recettes d'exportation, les hydrocarbures représentent 60-70% des recettes fiscales, ça n'a pas changé en 30 ans. Mais pourquoi vous parlez de 20 ans depuis 62 à ce jour, ça n'a pas changé ? Non mais beaucoup plus, depuis peut-être 30 ans effectivement, dans les années 90, ça n'a pas changé, quand on regarde la structure des comptes économiques de la nation, on trouve que ça n'a pas changé. Quand je parle des 20 dernières années, la situation s'est aggravée, la dépendance s'est aggravée, parce qu'on a utilisé une approche, un modèle économique de croissance par la commande publique, par la dépense publique, donc on a utilisé davantage les hydrocarbures, et puis l'avantage aussi, l'augmentation des prix des hydrocarbures pendant les 15-20 dernières années. Donc c'est un peu ça qui a aggravé la situation. Aujourd'hui, nous n'avons pas des structures économiques solides, capables de produire de la richesse, nous ne savons pas une économie compétitive, nous avons un sérieux problème, et plus grave que ça, nous avons un phénomène, il faut qu'on l'analyse, parce que nous n'avons pas les données, la patrimonialisation des ressources publiques. Aujourd'hui, ce que possèdent les ménages est plus important, et en tout cas plus dynamique, que ce que possèdent les entreprises en actif. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que les revenus engendrés par les hydrocarbures, par la dépense publique, sont allés vers des patrimoines privés particuliers des ménages que vers le capital dans les entreprises. Ça, c'est préoccupant. Mais si on doit changer aujourd'hui de modèle économique, en urgence le changer, est-ce que cela dépend d'une véritable volonté politique ? Est-ce qu'elle existe ? Non, aujourd'hui, elle n'existe pas. Ah non, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le très, très court terme. Ça nous rappelle les années 91-92, où on essayait à boucler le budget de l'année pour assurer l'importation de quelques produits alimentaires de base. On est presque dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est en panne. Aujourd'hui, le chômage grimpe. L'inflation ne grimpe pas, parce qu'il y a des facteurs qui font qu'elle ne grimpe pas. On a encore la capacité d'importer des produits. Et puis, on a aussi le contrôle de la monnaie. Malgré le financement non conventionnel, on a remarqué que l'inflation n'a pas suivi directement parce que les produits sont disponibles sur le marché, les produits d'importation, encore une fois. Mais est-ce que ceci peut être possible dans les années à venir ? Donc, si on cumule à la fois le chômage, l'inflation et la croissance faible ou nulle, parce qu'on peut aller vers des situations de croissance voisine de zéro, là, ça devient un vrai problème. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, on se dirige droit d'une crise économique vers une crise sociale ? Ce n'est pas exclu. Parce que, je l'avais dit, je ne sais pas si c'est avec vous, ou dans une autre émission, aujourd'hui, nous avons des revendications politiques et les revendications politiques sont généralement soft. C'est dans la tête. On réfléchit, on a besoin d'un système politique, d'une gouvernance, d'une démocratie, des libertés. Tout ça est soft, c'est très, très, très bien. Mais quand on passe à des revendications socio-économiques, ça passe de la tête au ventre. Et là, ça devient violent, parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de nourrir ses enfants. Alors, professeur Mohamed Chéli Belmiou, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré. Vous avez dit que cette loi de finances, bien sûr, pour l'exercice 2020, devait stabiliser un peu les dépenses de l'État et apporter la croissance économique. Or, pour vous, elle ne va pas apporter la croissance économique. Mais comment on peut parler de croissance économique quand toute une économie est à l'arrêt en raison des difficultés politiques que nous traversons actuellement ? Personne ne veut signer, personne ne veut engager et personne ne veut faire des engagements autres que ceux qui existent actuellement. Oui, justement. Parce que nous, en Algérie, on donne beaucoup d'importance à la loi de finances. Alors que la loi de finances... Tout est basé sur la loi de finances. Oui, alors que la loi de finances, c'est le budget de l'État. C'est uniquement ça. Dépenses et recettes. Les recettes, c'est la fiscalité. Les dépenses, c'est l'affectation des ressources de l'État pour financer les services publics, les politiques publiques. Quand vous avez des politiques publiques mal conçues, mal définies, sans objectif, vous élaborez une loi de finances et vous leur allouez des ressources. Et on ne sait pas où vend ces ressources. Donc ça, c'est la première question. La loi de finances aura du sens lorsqu'il y a des politiques publiques bien définies. Deuxièmement, sur le plan des recettes fiscales, est-ce qu'on a évalué aujourd'hui, depuis très longtemps, le système fiscal algérien ? On ne l'a pas évalué. Donc chaque fois, chaque année, on ajoute un impôt, on supprime un impôt. Sans évaluer son impact. Et c'est ça la grande question. Sans le quantifier également, sur le plan financier. Oui, et quand je dis évaluer, c'est qu'est-ce qui apporte un système ? Qu'est-ce qui apporte une taxe ? Qu'est-ce qui apporte un impôt ? Est-ce qu'il encourage l'investissement ? Est-ce qu'il encourage la consommation ? Évaluer les politiques fiscales. Les politiques fiscales doivent être évaluées. Or, on ne le fait pas. Les politiques publiques, de dépenses publiques, on ne l'évalue pas. La politique culturelle, la politique de l'éducation, la politique de l'emploi, etc. Donc, quand on n'évalue pas, on a des lois de finances. Chaque année, l'une vient se superposer à l'autre, sans apporter de réponse, de vraies réponses à de vraies questions. Et aujourd'hui, la loi de finances de 2020, identique aux précédentes, elle revient encore sur la dépense publique, parce qu'on veut aussi assurer cette cohésion nationale, cette cohésion sociale, cette solidarité. Nous sommes tous pour la cohésion nationale, nous sommes tous pour la solidarité nationale. Mais il faut réfléchir sur l'ensemble. Avec quoi financer cette solidarité nationale ? Avec quoi financer cette cohésion nationale ? Dont on a besoin, effectivement, sur le plan politique. Mais si on ne réfléchit pas sur les ressources, sur une assiette fiscale de plus en plus large, et l'assiette fiscale ne vient que de la croissance. Donc, il faut faire de la croissance pour élargir l'assiette fiscale. Et lutter contre l'informel, parce que l'assiette fiscale peut s'élargir aussi par l'informel, par l'intégration de l'informel. Et là, nous sommes depuis au moins dix ans, sinon plus, qu'on parle de l'informel, de l'intégration, de la formalisation de l'informel, etc. Mais aucune disposition n'a été prise. Rappelez-vous l'histoire du chèque qui a été retiré au mois de janvier, avant même sa mise en œuvre. Donc, il n'y a pas une volonté politique forte pour aller dans le sens de réforme. Tout à l'heure, j'ai dit, au lieu, à la place des réformes, encore la dépense publique. Sauf que la dépense publique, aujourd'hui, ça devient difficile. Même si on prévoit de la dépense publique dans la loi de finances, est-ce qu'on peut la financer dans six mois quand le Trésor doit payer des factures, doit payer des attachements des entreprises, doit payer des fournitures ? C'est ça, la grande question. Et aujourd'hui, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas parce qu'on a mis ça dans la loi de finances que la trésorerie va le faire en juin, ou en juillet, ou en août, en septembre. Donc, il y a une véritable question sur le statut de la loi de finances en Algérie. Mais vous avez parlé, professeur Belmihoub, du chèque qui a été retiré en janvier, avant même sa mise en œuvre. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression aussi, des barons de l'informel aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont devenus tellement puissants qu'on n'arrive pas à régir aujourd'hui le secteur de l'informel ? Puisque les dernières déclarations du gouverneur de la Banque d'Algérie, l'actuel, disaient qu'il n'y a pas moins de 5 000 milliards de dinars qui sont en circulation hors formel. On les quantifie, mais on n'arrive pas à les récupérer. Absolument, mais est-ce qu'on a fait quelque chose ? Au moins, on a lancé une seule opération. À part le chèque, il n'y a rien d'autre. On n'a rien fait d'autre. Ce n'est pas une opération de police. Ce n'est pas une opération de chasser le petit marchand ambulant dans une rue. C'est plus profond que ça. C'est l'argent qui circule dans l'informel. L'informel, l'importation. L'informel est entretenu par l'importation. Et donc là, il y a... Et la surfacturation. La surfacturation. Il y a tout un nombre de choses. Les diagnostics sont faits. Les constats sont faits. Maintenant, il faut trouver des solutions à ce problème. Or, la loi de finances ou d'autres lois ne donnent aucune réponse à cette question. Je cite un des analystes algériens qui disait que l'informel devient un danger pour la nation. Ça, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on va trouver que tout est informel. Et on va se poser la question, où est l'État ? Sauf s'il reste à donner l'État civil, à fournir l'État civil aux Algériens, et que la régulation lui échappe. Parce qu'aujourd'hui, la régulation se fait par l'informel. Les entreprises formelles, qu'est-ce qu'ils disent ? Je suis obligé de vendre dans l'informel, de ne pas facturer la TVA, parce que mon concurrent est dans l'informel. Et donc, je ne peux pas être compétitif avec lui. Et donc, si des pans entiers de l'économie basculent chaque jour, chaque année, dans l'informel, l'économie algérienne, il n'y aura plus d'impôts, finalement. Évidemment, ou du moins, il n'y a que les salariés qui vont payer les impôts à la source. Mais de par sa puissance, est-ce qu'on peut considérer que dans l'État pactuel, l'informel peut aussi faire tomber l'État ? C'est ça le risque. Parce qu'il peut tout financer, tout faire. Il a tellement d'argent, il peut faire basculer l'État. C'est un risque. Pas l'État, mais le pouvoir. Il peut prendre le pouvoir. J'espère qu'il ne va pas faire tomber l'État, parce qu'on a besoin de cet État, on s'accroche à cet État, au moins par ses symboles. Mais il peut prendre le pouvoir. Effectivement, ce n'est pas exclu. Ça, c'est le grand risque, sur le plan politique, que l'informel prenne le pouvoir. Certains disent que c'est cet informel qui est en train de manœuvrer actuellement pour déstabiliser l'Algérie. Il n'est pas exclu. Je le pense aussi. Mais nous n'avons pas d'épreuve. Mais que faut-il aujourd'hui faire ? Réviser, tout revoir, tout balayer pour recommencer à zéro ? Qu'est-ce qu'il faudrait voir ? Il faut commencer par le bon côté, comme on dit. Assainir les finances publiques. L'État risque de tomber s'il perd sa gestion des finances publiques. Ça, c'est la grande question. Mais là, il faut qu'on règle le problème politique et qu'il y ait un régime démocratique. Il n'y a pas autre régime politique que la démocratie pour traiter ces questions de transparence et de gouvernance. Quand on a un régime démocratique, il a la légitimité d'aller là où il faut et de régler le problème des finances publiques, les finances de l'État. Quand je dis ça, c'est les subventions, c'est toutes les questions, le secteur public, le statut du secteur public, la régulation qui est une mission de l'État, une mission régalienne de l'État. Quand on a un régime politique, une gouvernance transparente, on peut traiter ces questions. Mais si on n'a pas le régime politique, on ne peut pas traiter ces questions parce qu'on est obligé de négocier chaque fois. Si on n'a pas la légitimité, on ne peut pas agir. On est obligé d'avoir des compromis, voire des compromissions avec les autres acteurs. Et l'un des acteurs serait l'informel. Régime démocratique en associant les Algériens sur toutes les questions stratégiques ? Comme par exemple la loi sur les hydrocarbures ? Absolument. Mais quand je dis démocratique, ce n'est pas une question de débattre aussi. C'est dans les institutions. Moi, je donne la priorité aux libertés. C'est la question des libertés qui est fondamentale. Liberté économique, liberté politique, liberté individuelle, liberté collective. C'est quand on est libre qu'on peut faire de la démocratie. Mais on peut faire de la démocratie sans la liberté. Donc, quand je dis régime démocratique, c'est des gens qui sont élus démocratiquement, qui ont la légitimité populaire, la légitimité des urnes, qui seront en mesure de désigner les responsables, etc., etc. qui n'ont de compte à rendre qu'à ceux aux électeurs, à la population, aux citoyens. À ce moment-là, on peut faire des réformes. Mais si on n'a pas le régime politique, on n'a pas les élus légitimes, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils doivent négocier chaque jour leur position. Mais les réformes, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce qu'on a fait des réformes, on les a engagées par le passé, on les a même discutées, adoptées, validées et jamais mises en œuvre. Jamais mises en œuvre. C'est pour ça, parce que le régime politique n'a pas la légitimité. Et puis, il entretient l'opacité, il entretient sa maintenance, le statu quo, parce qu'il a la dépense, il a la rente pétrolière. Mais aujourd'hui, je pense que le régime politique qui sera mis en place ou qui va émerger ou les responsables politiques qui vont émerger n'auront pas ce matelas financier issu des ressources pétrolières pour gérer ces équilibres. Il sera obligé d'affronter la société. Il sera obligé d'affronter la société. Alors, autant avoir une légitimité pour dire la vérité à la société, faire de la pédagogie, expliquer aux Algériens voilà les réformes, voilà ce qu'elles apportent, mais voilà les coûts de ces réformes, parce qu'il y a un coût pour les réformes. Mais peut-on considérer dans le contexte actuel qu'il y a une sorte d'incohérence dans les différentes déclarations de nos hauts responsables, à savoir, par exemple, si on prend l'exemple de la voiture d'occasion de moins de trois ans, le ministre du Commerce avait dit on peut recourir au marché informel pour acquérir les finances nécessaires, les mettre en banque pour les transférer par la suite et acquérir ce véhicule. Or, il se trouve aujourd'hui que le gouverneur de la Banque d'Algérie déclarait que 1000 euros il faut justifier leur origine. Oh oui, là, c'est des incohérences et ça... On ne comprend plus rien ? Ça entretient l'informel. Ah non, non, ça c'est en faveur de l'informel, du marché informel, de la monnaie, la devise. Là, on encourage la devise puisqu'on achète sur le marché informel et on vient à la banque pour les rendre, les déclarer. Ça, c'est la déclaration de M. Djillet, le commissaire du commerce. Oui. L'histoire des véhicules de moins de 3 ans, franchement, est-ce que vraiment ça mérite un débat cette question ? Si on l'autorise, on l'autorise et puis ça ne vaut pas la peine. On débatte cette question depuis 6 mois. Alors qu'il y a d'autres questions plus importantes, on leur a consacré une semaine. Donc voilà, voilà un peu l'incohérence, voilà un peu, j'allais dire, l'incompétence des gouvernants sur des questions aussi sensibles que l'informel. Et on est en train de discuter, l'omra, il faut payer l'omra en devise, c'est-à-dire, on demande aux Algériens d'aller à Poursaïd pour acheter les devises. Il faut qu'on mette en place un système et qu'on ait la transparence dans ce système. Est-ce que l'Algérien... Le bureau de change ? Le bureau de change. Est-ce que l'Algérien a le droit, une location de chômage pour faire sa omra ou pour aller se soigner, etc. Voilà le vrai débat. Je ne sais pas si on a les moyens pour le faire, mais en tout cas, qu'on débatte de cette question plutôt que de dire vous allez acheter sur le marché informel et venez à la banque pour ouvrir un compte. C'est une sorte de blanchiment. Ben oui, ce n'est pas très loin. Alors, des questions des auditeurs, le problème n'est pas dans le volume de production, le problème, c'est l'utilisation et la valorisation des hydrocarbures. Nos richesses sont extraites avec excès exportés en vrac brut pour les pays prédateurs. La France, l'Italie, l'Espagne, les valoriser, puis les revend, qui les valorise et les revend, a pris plus cher. Nos richesses d'hydrocarbures auraient pu créer des milliers d'emplois et de valeurs ajoutées en devise. Quelle est votre réponse ? Oui, effectivement, oui. On vous qualise beaucoup sur les pays prédateurs ? Oui, bon, les Algériens ont toujours tendance à considérer que c'est les autres qui nous rendent malheureux, etc. Bon, il y a du vrai dans tout cela. Il y a un problème de production. Il ne faut pas dire que ce n'est pas un problème. Il y a un problème de production. La production a baissé depuis 2008. Ça, c'est les experts qui le disent. Voilà. Donc là, il y a un problème de production. Il y a un problème de consommation, de tarification de la consommation domestique. Il y a un gaspillage de la consommation énergétique en Algérie. La valorisation des hydrocarbures, oui, augmenter, et allonger la chaîne de valeur, de valorisation. Effectivement, toutes ces questions vont ensemble. Mais dire ceci et pas cela, je pense qu'il faut avoir une vision globale dans le cadre de cette politique énergétique plutôt que de segmenter et de dire non, ce n'est pas un problème de production, c'est un problème de... c'est les autres qui nous achètent notre brut, etc. Qu'on traite cette question aussi. On vend gratuitement notre gaz aux Français. Je ne pense pas que ça n'a pas de sens. ça. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, le projet des lois sur les hydrocarbures sera-t-il en mesure de booster l'économie actuellement ? Ah, pas d'autrui, c'est dans 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus. Parce qu'il faut des textes d'application. Non, non, parce que maintenant les sociétés étrangères vont lire la loi, ils vont voir si elle est intéressante. On n'est pas les seuls producteurs au monde. Nous avons des concurrents aujourd'hui. Il y a d'autres pays qui offrent mieux que nous sur le plan fiscal. nous avons la bureaucratie, nous sommes très désavantagés par rapport à la bureaucratie. Quand une société étrangère vient en Algérie, elle trouve des difficultés au niveau local, au niveau de la Wilaya, au niveau de la PC, de Wurgla. Vous imaginez la PC de Wurgla qui va traiter avec les sociétés multinationales qui ne sont peut-être pas outillées. Donc, il y a la direction des mines, il y a des facteurs bureaucratiques considérables. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que cette loi apporte des réponses ou augmenter la production et la rente parce que tout le monde attend la rente pour régler nos problèmes financiers à court terme. Du tout, du tout. Ce sera dans 5 ans ou plus. Alors, est-ce que cette loi hypothèque notre souveraineté nationale avec bien sûr des titres de concession allant jusqu'à 99 ans ? Professeur, on peut utiliser le domaine ? Je ne vois pas où est le problème de la souveraineté nationale. Les permis, c'est son attraque qui reste l'interface avec tous les partenaires étrangers. Donc, c'est son attraque à travers les concessions qu'on accorde à son attraque qui peut être en association. Mais je ne pense pas qu'il y ait une question de souveraineté sur cette question. La souveraineté aujourd'hui se joue à d'autres niveaux. Pourquoi on n'a pas parlé de la souveraineté sur le système bancaire, le système financier où nos fonds sont gérés à l'étranger ? Pourquoi on n'a pas parlé de la souveraineté sur les questions de sécurité nationale, etc. Là, c'est une ressource naturelle. Si on ne peut pas l'exploiter tout seul, on l'exploite avec les autres. Il y a le partage de risques ? Absolument. je pense que dans la sphère économique, la son attraque reste l'acteur principal et reste l'interface. Et nous avons des agences de régulation qui, Al-Naf, et la RH, qui, chacune, dans son rôle pour présenter l'État sur ces questions. Je pense qu'il faut déplacer l'économie qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, où on s'insère dans l'économie mondiale, où on se fait marginaliser une fois pour toutes. Alors, les ménages consomment plus d'énergie que l'industrie parce qu'on n'a pas d'industrie ? C'est ça la question. Ça ne représente que 5% du PIB. Ça n'a pas évolué depuis pratiquement les années 70 ? Oui, quand je parle de l'industrie, ce n'est pas uniquement l'industrie, les activités économiques, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, tout ça, sommet, consomme moins d'énergie que les ménages. C'est la grande question. Voilà, alors que dans d'autres pays, c'est plutôt les activités économiques qui consomment plus que les ménages. Alors, nous avons aujourd'hui certains secteurs économiques qui sont en situation agonisante, en situation difficile. Par exemple, le secteur de l'électroménager où 40 entreprises risqueraient de disparaître. Est-ce que ceci est dû au fait qu'on prend une décision et on applique le contraire ? Par exemple, stopper l'importation de la pièce de rechange. Est-ce que c'était une bonne chose ? Ce n'est pas la pièce de rechange. C'est les kits. Les kits. C'est pratiquement la même. Oui. Stopper l'importation des SKD et CKD. Oui, parce qu'on a encouragé à un moment donné cette industrie de montage. C'est bien, il faut commencer par un bout. Voilà, on a commencé par le montage. Mais c'était la décision du gouvernement d'aller vers cette politique. Oui, absolument. Même pour l'automobile, c'était la décision du gouvernement. Ce n'est pas des clandestins. Donc, je suis d'accord. Les experts avaient dit et avaient averti sur les risques. Absolument. Mais il fallait commencer, mais en exigeant de ces entreprises qui font du montage, de faire de l'intégration. Alors, ça, c'est la faute du gouvernement. Est-ce que ces importateurs de kits ont fait de l'intégration ou pas ? Maintenant, il faut évaluer chaque entreprise. L'entreprise qui a fait de l'intégration, je l'autorise à continuer à importer des kits. Une partie des kits parce qu'elle dit avoir réalisé des kits sur place, une partie de la production sur place, mais celle qui a toujours continué à importer pratiquement 95% des kits pour les monter en Algérie, celle-là, il faut l'arrêter. Donc, il ne faut pas juger globalement, il ne faut pas prendre des décisions globales. Il y a des entreprises qui ont fait des efforts dans la recherche-développement, dans la substitution aux importations et celle-là, il faut les encourager à continuer. Mais est-ce qu'il y a des mécanismes à mettre en œuvre pour sauver ces entreprises ? On a mis en place les administrateurs, mais est-ce la solution ? Non, les administrateurs, c'est une autre approche. elle n'est pas liée au CKD, SKD, non, non. Non, je parle des entreprises en difficulté. Oui, les entreprises en difficulté. Écoutez, c'est une question très, très sensible des administrateurs, mais si ces administrateurs peuvent améliorer la situation de ces entreprises, du moins dans la gestion de leurs comptes bancaires, parce qu'ils avaient leurs comptes bancaires bloqués, pas toutes. On a nommé des administrateurs, même pour les entreprises dont les comptes bancaires n'étaient pas bloqués. Mais ils ne peuvent pas gérer l'entreprise, ils peuvent payer, permettre de débloquer les comptes, mais pas gérer l'entreprise. Ils peuvent payer, gérer l'entreprise sans avoir d'administrateur s'ils ont des organes en place. Bon, ça c'est une décision de justice qu'on a mis des administrateurs peut-être pour contrôler le mouvement de l'argent dans ces entreprises dont les patrons sont en prison. Bon, d'accord, c'est bien, mais je pense que les administrateurs sont suffisamment compétents pour ne pas laisser l'entreprise agoniser. Donc, voilà, je pense que au début, ça a été un problème aujourd'hui. non, je pense qu'on ne se plaît pas trop de ces administrateurs à partir du moment où ils sont coopératifs avec les entreprises, avec les dirigeants de ces entreprises. Ça ne pose pas vraiment de problème aujourd'hui. Alors, on n'ose pas s'attaquer à l'informel parce qu'on n'a pas le courage de sacrifier son poste au pouvoir. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui ? En partie, oui, c'est ça, absolument, c'est la question de la légitimité. On ne s'attaque pas à l'informel parce qu'il risque de... Le square Paul Saïd qui est en face ce n'est pas une affaire du tribunal ou de la DGS, il faut qu'elle reçoive l'instruction. Absolument, non, ce n'est pas caché. Dans toutes les villes d'Algérie, c'est comme ça, c'est dans la transparence, c'est dans la rue, mais c'est un vrai problème. Il faut avoir la volonté politique de s'attaquer à ce secteur. Ce n'est pas une affaire uniquement policière, ce n'est vraiment pas le cas, mais avoir une vision globale, si on s'attaque à l'informel, quelle est l'origine de cet informel ? Il faut l'attaquer à la source et non pas dans ces phénomènes. Il faut avoir la cause et non pas le phénomène. Ça doit être une priorité ? Moi, je pense, parce qu'il prend de l'ampleur chaque jour. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il risque de prendre le pouvoir. Monsieur Mohamed, professeur Mohamed Desherif Belmihou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. A bientôt. Au revoir.